Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui, nous allons voir une son numéro 2 qui portera sur l'installation du logiciel Sculptris. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon du logiciel Sculptris, nous allons voir comment installer celui-ci pour un Mac, en tout cas pour mon cas. De toute façon, la formation sera la même que cela soit sur Windows ou sur Mac. Lorsqu'il y a des touches propres à Mac, je ferai en sorte de vous donner la similitude sur Windows, donc ne vous inquiétez pas. Donc regardons cela de suite. Rappelez-vous, il fallait aller dans pixelogic.com. Donc nous voilà revenus sur le site pixelogic.com, on va dans 3D Software, Sculptris. Vous cliquez sur Free Download, vous choisissez votre système d'exploitation, dans mon cas c'est macOS. Vous rentrez vos informations. Bien évidemment, dans mon cas elles seront cachées pour que vous ne puissiez pas voir mes coordonnées. Vous laissez en anglais au niveau du langage. Vous pouvez mettre, admettons que vous êtes, c'est un hobby dans mon cas, donc vous pouvez mettre hobby, mettez ce que vous voulez, ça va être un studio. Ici vous pouvez mettre une information, en l'occurrence si vous venez d'une école. Alors moi je vais mettre simplement private. Ici on ne met rien. Et là, si vous cochez ici, vous aurez les newsletters de pixelogic. Ça veut dire que ça englobera ZBrush et tous les outils propres à pixelogic. Donc vous aurez aussi une newsletter propre à ZBrush, à Sculptris et ainsi de suite. Moi je vais juste cocher Sculptris Newsletters. Et vous cliquez sur Submit. Automatiquement vous accédez à une information qui vous dit que vous pouvez cliquer sur le bouton. On clique dessus. Celui-ci se télécharge, il n'est pas gros, il doit faire, je crois que c'est 13 ou 18 mégas, je ne sais plus. On va régler ça de ce pas. Donc là c'est terminé. On ferme la fenêtre. Donc comme moi je suis sur Macintosh, je double-clique dessus. Pour l'installation, je vous laisserai faire sur Windows. Ce n'est pas très compliqué. C'est comme n'importe quelle application que vous installez. Donc je double-clique sur mon petit icône. Donc là vous faites simplement ouvrir. Ici vous mettez votre mot de passe s'il y en a besoin. Une nouvelle fenêtre va apparaître afin d'installer l'application. Donc ils vous disent « Please wait, wait, installer initialize ». Là vous cliquez sur Next. Vous mettez, vous acceptez. Next. On laisse par défaut, donc application, dans le cas de Mac, pour Windows je vous laisserai mettre pareil. En général c'est pour RAM5, mais bon, je vous laisse mettre où vous voulez. On fait Next. L'installation est assez rapide, comme vous pouvez le voir. Soit ce soit sur Windows ou sur Mac, c'est pareil. L'installation est assez rapide. Là on va dire, on laisse comme ça. On peut aussi laisser Finish. Normalement vous avez deux fenêtres qui s'ouvrent. Vous avez la fenêtre en fin de compte qui va s'ouvrir au niveau de votre documentation. Et vous avez ici, vous voyez la fenêtre. Donc je vais faire en sorte de la grandir de suite. Voilà. Là nous arrivons sur la fenêtre Sculptris Alpha 6. Et avec notre application. Donc la prochaine leçon portera sur la présentation de cette interface afin que l'on comprenne un peu comment celle-ci est décomposée. Voilà, écoutez, donc c'était la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.